Musique Hello les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour le maquillage de la reine de coeur façon Tim Burton même si j'ai ajouté ma petite touche personnelle donc on commence tout de suite, donc je commence par coller mes sourcils pour les cacher et ensuite je viens les poudrer et ensuite je viens prendre un crayon, donc ça c'est un crayon beige vous pouvez prendre un crayon blanc aussi comme vous voulez et je vais venir tracer en fait tous les contours du coeur que je vais dessiner sur mon visage ça va me permettre de créer une base et les contours pour pouvoir ensuite le remplir avec mon classique face paint de chez Snazarou que j'ai choisi en blanc donc je fais les contours avec un pinceau pour ne pas déborder comme pour les enfants et ensuite je viens prendre une éponge et remplir le tout, colorier en fait l'intérieur du coeur une fois que tout l'intérieur est rempli, je n'hésite pas à prendre une petite lingette pour nettoyer et parfaire les contours ensuite je viens prendre un fard blanc mat que je vais venir appliquer sur tout mon coeur ça va me permettre de rendre le coeur beaucoup plus blanc et de le fixer mais si vous n'avez pas de fard mat comme ça, vous pouvez prendre une poudre lip transparente, ça marchera très bien ensuite je viens prendre ce blush qui est en forme de coeur, donc parfait pour le look que je viens appliquer juste sur mes pommettes et ensuite je viens prendre mon classique face paint noir pour dessiner mes sourcils qui sont assez fins et assez hauts et sur ma paupière je viens prendre ce fard bleu mat de la palette Makeup Revolution Ice pareil là je trace les contours et je viens remplir ensuite à l'aide de la couleur je reprends ensuite mon classique face paint en teinte noire et je vais tracer une ligne très très fine en ratil pour créer un semblant de liner d'ailleurs ça va être pour les faux cils après donc c'est pas quelque chose de super extravagant et ensuite je viens tracer une fausse muqueuse et des faux cils pour donner l'illusion de yeux plus grands ensuite je prends mon classique face paint en teinte blanc et je l'applique dans ma muqueuse alors c'est pas forcément une bonne idée puisque comme ce sont des fards qui s'activent avec de l'eau et que les yeux sont assez humides je pense pas que ça va tenir mais si vous avez un crayon blanc privilégiez ce format là ça tiendra mieux j'applique ensuite du mascara et mes faux cils et ensuite en passe aux lèvres donc j'ai choisi ce rouge de chez Julisius Cosmetics et je vais venir tracer une forme de coeur en fait au niveau de ma bouche ça va faire une toute petite bouche et une fois que j'ai tracé tous les contours et remplis à l'aide du rouge je vais venir prendre un petit pinceau biseauté et mon fard blanc de chez Snazarou pour vraiment masquer tous les côtés et ensuite je vais venir prendre un gloss rouge que je vais appliquer par dessus j'applique ensuite des strass rouges pour former des petits coeurs au niveau de mes joues et vous verrez j'en vais en appliquer aussi sur mon front si vous n'avez pas de strass vous pouvez tout simplement dessiner des coeurs ça fonctionnera très très bien aussi et ensuite je vais maquiller le reste de mon teint donc pour ça je me munis de mon fond de teint et je vais venir l'appliquer sur tous les contours du coeur donc comme je vous disais j'ajoute des strass au niveau de mon front également et comme je trouvais le maquillage un petit peu plat ça manque un petit peu de lumière j'ajoute un petit peu de starlit liquid en coin interne et au niveau de l'arête de mon nez pour un petit peu plus d'éclat et voilà le look est terminé j'espère que mon interprétation vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain look les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz